Hello à tous, c'est Sarah ! Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Pen Someway. C'est une boutique qui propose du diamond painting, du point de croix. Je crois même qu'ils se sont mis à la peinture par numéro si je ne vous dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûre mais diamond painting et point de croix, c'est sûr. J'ai choisi aujourd'hui trois produits. Donc un objet que vous avez déjà vu sur la chaîne mais dans un autre modèle. Et deux toiles que je trouvais trop mimi, j'ai craqué. J'ai choisi mes produits le 5 août, j'ai été livrée le 26 août. Donc avec les petits ralentissements en ce moment, 21 jours, ça reste très correct. Donc on va découvrir ça ensemble, j'ai vraiment hâte. Merci déjà beaucoup à la boutique Pen Someway pour leur générosité, pour leur gentillesse comme d'habitude. Merci pour ce nouvel envoi, je suis super contente et j'ai hâte, hâte, hâte de déballer avec vous. Donc c'est parti, on a les deux toiles et on a l'objet. Et on va commencer par l'objet du coup. Hop ! Donc pas de suspense puisque vous avez le petit dessin là et que vous aurez vu déjà ce modèle, enfin cet objet sur la chaîne. Il s'agit d'une boîte, alors je vais allumer la lumière je crois que, hop ouais, c'est un petit peu mieux quand même. C'est une boîte, donc moi j'ai dit boîte à bijoux mais ça peut servir de petite boîte pour ranger tout et n'importe quoi. J'ai pensé que ça pouvait même faire office, vous savez, de boîte sur le meuble d'entrée pour ranger les clés, les cartes, enfin voilà les petits trucs qui traînent dans une entrée. Et j'ai choisi ce modèle, j'ai le trouvé très très beau. Donc on va voir ce qu'il donne. Hop ! On va ouvrir. Donc déjà je pense que la qualité est au rendez-vous si c'est comme l'autre. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est parti. Alors j'ai toujours ce petit bout de carton. Donc on a le fond, donc effectivement qui est vraiment nickel, il n'y a vraiment rien à dire avec les petites encoches. On a le couvercle avec la partie à diamanter, je pense que ça va être vraiment beau. Donc le couvercle, l'impression est nickel, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau du collant, je le vois quand j'enlève mon film, c'est nickel de partout. Il n'y a pas de colle sur le bois. Donc ça va être facile aussi à en coller seulement la partie où j'aurai les diamants. Donc voilà, vraiment de la super bonne qualité. Je vous rappelle, c'est assez lourd. Donc ça va être top. Et ensuite on a les quatre côtés. Les diamants bien sûr. Hop, un, deux, trois, quatre. Et le toolkit qui est livré avec toolkit de base, style à colle barquette avec les petits sachets-y. Alors, les quatre côtés, donc je vous montre les deux longueurs et les deux largeurs. Donc celui-ci, il va vraiment être dans un autre ton de couleur que celui que je vous ai présenté déjà. L'impression est nickel aussi sur les côtés. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors c'est deux fois la même chose. Sachez que vous diamantez deux fois la même chose sur les côtés. Et puis je vois que les plus petits côtés, c'est exactement la même chose que les grands, mais en plus court. Donc voilà. Si ça, ça vous embête un peu, sachez que du coup, ce sera le petit côté négatif de refaire la même chose. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc surtout quand c'est pour un objet comme ça. Donc il n'y a aucun souci. Donc je vous rappelle, mais vous l'avez vu sur la chaîne, donc il y a des petites encoches. Voilà, on a simplement besoin de venir les caler comme ceci. Moi, je ne le rentre pas parce que je vais d'abord diamanter. Mais voilà, c'est pareil. Donc ça va vraiment se positionner comme ceci. Et votre couvercle, une fois que les quatre côtés sont dedans, pareil, il y a des petites encoches. Hop, il y a des petites encoches. Ici, donc il sera simplement à poser dessus. Mais je vous montrerai tout ça une fois fini, je vous promets. Je suis en train de faire l'autre. Je n'ai pas pu attendre. Donc ça, c'est la boîte. Et au niveau des diamants, on va voir ce qu'il y a dans celle-ci. Donc pareil, on a les diamants spéciaux en sachet zip et les strass en ribambelle. Donc au niveau des strass, on a du transparent, du jaune, du vert clair, du bleu, il est magnifique. Le orange, on a du AB jaune, très très beau. Je suis super contente. Et ensuite, on passe au demi-sphère un peu plus grosse. Donc on les a en rouge, en bleu et en transparent. Voilà, ça, ça va être le ton des couleurs. Donc elle va être très douce aussi, je pense. En diamants spéciaux, on a des demi-sphères nacrées blanches AB. On a les mêmes en jaune. On a des yeux de chat fastés avec ces reflets-là. On a, regardez ces belles gouttes fastées avec les reflets rougeâtres. Les demi-sphères fastés vert et bleus. Et regardez ça, c'est ce que j'adore, les demi-sphères avec les espèces d'étoiles incrustées. Et en plus, elles ont de magnifiques reflets. Donc vraiment, ça va être top. Et le 11, c'est ce qui va aller ici. Et à chaque centre, pardon, des espèces de mandalas. Voilà, ça va être vraiment beau. J'ai vraiment hâte de la commencer, celle-ci aussi. Alors, je vais garder plutôt l'autre pour le mariage, je pense, parce qu'elle est un petit peu plus dans les tons. Mais celle-ci est très belle aussi. Donc moi, j'ai imaginé ça dans ma chambre et pourquoi pas une également dans l'entrée. Voilà, comme je vous disais, j'ai pensé à cette idée et je pense que ça va être vraiment, vraiment top. Ouais, c'est un objet vraiment que j'ai hâte de faire. Alors, cette boîte à bijoux, sur le site de Pensomway, vous la trouverez au prix de 11,99$. Donc elle est un petit peu moins chère sur ce site que l'autre que je vous ai présenté. Mais voilà, à 1 ou 2 euros près, c'est la même chose. Voilà, mais sachez qu'il y a un petit écart et que sur le site de Pensomway, elle est un petit peu moins chère. Donc voilà pour ce premier objet, trop trop bien. Et puis, on va passer aux toiles. Alors, les deux toiles, elles sont dans une même collection. On a la version chat et la version renard, j'ai l'impression. Donc la première toile que j'ai choisie, vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous les sortir. Hop, donc elles sont emballées dans un petit papier transparent. Et la première image que j'ai choisie, c'est celle-ci. C'est le petit renard dans la nuit avec, je ne sais pas si c'est des boules de lumière, des planètes. Mais j'ai adoré cette image. Donc c'est une 30 par 40. 30 par 30, j'allais vous dire, mais non. 30 par 40, l'autre aussi. Je les ai prises en diamant rond. Et, oh là là, regardez ça. Il est trop choupi. Il est magnifique. Il est magnifique. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je vais replacer ma fiche comme d'habitude. Comme ça, ce sera tout de suite fait. Donc je vois déjà que la toile est légèrement pailletée. Donc ça, c'est mon petit plus. Vous savez que j'aime beaucoup quand c'est le cas. J'ai l'impression que les vendeurs s'y mettent de plus en plus. Alors, au niveau de la toile. Donc on a déjà deux tables des matières. Une à gauche, une en bas à droite. On a 24 couleurs. Donc ce n'est pas négligeable. On a les symboles qui ne sont que des chiffres et des lettres majuscules. Donc ça, c'est cool. Et les DMC sont reprises. Tant que je suis là, au niveau de l'impression, c'est nickel. On n'a pas les cercles noirs autour des ronds. Donc ça, c'est top aussi. Et au niveau du collant, il n'y a aucun souci. Et je vous disais, la toile, elle est légèrement pailletée. Vous le voyez un petit peu. Voilà, quand je fais comme ça. Donc ça va être très joli. Et ce petit renard-là, moi, j'aime bien les dessins un petit peu enfantins, comme ça, un peu magiques. C'est vraiment mon dada. Donc je suis super contente. Ici, vous avez aussi les petites instructions pour ceux qui n'ont jamais fait de DP. Ça peut toujours servir. La toile est livrée avec un toolkit de base dans un sachet zip. Alors, on a style école et barquette. Mais je vois qu'il y a un petit multi-placeur en plus. Donc ça, c'est un multi-placeur de 3 qui est en plus. Voilà, dans cette toile. Et au niveau des diamants, eh bien, écoutez, ils arrivent en sachet zip. Les sachets zip sans rainure rouge. Donc ils sont de super bonne qualité. C'est sachet zip. Je vais y arriver ce matin. Et voilà le panaché de couleurs. Donc sans surprise, on va être dans des bleus foncés, des gris, des bruns, des violets. Là, on va avoir un petit peu de clair pour les planètes. Du rose, du violet, différents bruns. Mais les diamants ont l'air de super bonne qualité. Regardez les endos. Ça a l'air vraiment top. Je vous montre des couleurs où vous pouvez boire les endos. Ça a l'air magnifique. Ah ouais. Trop, trop beaux les diamants. Je pense que ça va être super top. Ils ont l'air de très, très bonne qualité. Alors, ce n'est pas l'accompagné avec le petit diamant rose. Mais voilà. Déjà, l'emballage et les diamants vus comme ça. Donc je vous dirai à la pause quand je commencerai cette toile. Je ne sais pas encore quand. Mais j'ai très, très envie de faire des toiles comme ça en 30-40 en diamant rond en ce moment. Je vais toujours en avoir une à côté de mes encours. Parce que je vais bientôt commencer de grands, grands encours en carré. Donc je me garderai toujours des petites toiles rondes à côté. Donc voilà. Je vais faire un petit roulement. Un petit programme de ce que je vais prendre une après l'autre. Mais voilà. Elle est vraiment trop, trop belle cette toile. Vraiment trop, trop belle. J'adore ce renard. Donc celle-ci, sur le site de Pensomway, vous la trouverez au prix de 5,56 dollars. Et c'est le même prix que celle que je vais vous montrer maintenant. Puisque c'est la même collection. Aussi un petit animal comme ça posé. J'adore. Vraiment j'adore. Je la montre comme ça. Vous la verrez en entière. Mais je pense qu'elle va super bien rendre. Voilà pour celle-ci. On va passer à la deuxième. Donc je vais enlever le petit sac transparent. Donc la deuxième, elle est plutôt de jour. Contrairement à la première. Plutôt de jour. On a toujours le toolkit de base, style et col barquette. Avec le petit multi-placeur en plus. Les diamants que je vais vous montrer après. Mais rangés pareil. Et l'image que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc là c'est un petit chat. Plutôt au milieu des fleurs. Voilà. Donc il va être très très beau. Et c'est plutôt version journée. L'autre me fait plutôt penser à la nuit. Et on aura des couleurs un petit peu plus vives. Donc toujours 30 par 40. Toujours en diamant rond. Et regardez comme il est trop chouquinou. Il est trop beau. Il est magnifique. Alors je replace. Peut-être que ça vous énerve. Si c'est le cas, dites-le moi. J'essaierai de me retenir. Mais moi j'aime bien aplatir tout de suite. A peu près. Déjà c'est mieux pour vous je trouve. Et puis ça m'avance un petit peu dans mon travail de rangement après les vidéos. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Donc n'hésitez pas. Moi je replace toujours pour qu'elle soit plus vite remise à place. Ça évite les trous d'air. Voilà. Donc on a deux tables des matières comme sur l'autre. En haut à gauche. En bas à droite. On a en plus deux rappels de l'image à chaque fois. On a 21 couleurs sur celle-ci. Donc un petit peu moins que l'autre. Les symboles. Des chiffres et des lettres majuscules. Et les DMC. Ça c'est top. L'impression. Il n'y a rien à dire non plus. Pas de cercle autour des ronds. On a une alternance de symboles blancs dans les couleurs foncées. Et de symboles noirs dans les couleurs plus claires. Donc ça c'est génial. Regardez. Partout. C'est nickel. C'est vraiment nickel. La toile est également un petit peu pailletée. Très léger comme sur l'autre. Et le collant. Il n'y a aucun souci. C'est nickel. Hop. J'enlève un cheveu. Au niveau des diamants. Donc c'est pareil. On retrouve la même qualité de sachets zip. Ils sont numérotés. Par contre ce que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas la DMC sur les sachets. Et vous n'avez pas non plus la référence de la toile. Qu'on retrouve ici. Donc si vous conservez vos diamants à part. N'oubliez pas de mettre un petit post-it dans le sachet de diamants. Et donc voilà. Je vous disais que les couleurs allaient être un peu plus vives. Alors bien sûr on commence par différents bleus marines. Bah pour le chat. Voilà. On est bleus marines. Mais ensuite on va avoir des oranges. Là il y a un joli dégradé de oranges. De roses. Du bleu. On a deux bleus différents là. Ils sont magnifiques. Du beige. Du vert. Encore des roses. Du rouge. Du brun. Différents violets. Et là il y a encore un bleu. Un rose. Et un brun. Donc là il y a un petit peu plus de couleurs vives. Elles sont magnifiques. Et pareil pour les diamants. Regardez ça. Ils ont l'air vraiment parfaits. Ouais. Je pense que ça va être vraiment top. Et donc cette petite toile. Sur le site de Pensamway. Pareil. 5,56$. Donc je trouve ça vraiment raisonnable. Pour une toile 30-40$. Et vu la qualité des diamants comme ça. Sans avoir posé. Parce que vous savez que ça peut changer. Au niveau de la pose. Mais là je ne pense pas. Vraiment. Vu la qualité. Vu les couleurs. C'est plus que raisonnable. Donc voilà. Mon deuxième petit choix de toile. Donc c'était le troisième produit. On arrive à la fin de cet unboxing. Je vais vous remettre toute ma sélection. Donc le chat. Le renard. Et hop. Je suis collée. Ma fille qui est en train de faire une toile à côté. Hop. Ma boîte à bijoux. Donc voilà ma sélection. Sur le site de Pensamway. Je les remercie encore beaucoup beaucoup du fond du coeur. Pour leur générosité. A chaque fois on a des super échanges de mails. Donc merci beaucoup à vous. Je vous remets comme d'habitude en barre d'infos. Le lien vers le site Pensamway. Je crois que j'ai un code promo. Je ne sais jamais. Vous m'excusez. Mais il faut vraiment que je me fasse la liste devant les yeux. A chaque fois que je vous tourne une vidéo. Mais sachez que s'il y a un code promo. Il est toujours toujours en barre d'infos des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets également le lien des trois articles que j'ai choisis aujourd'hui. Comme ça. Si il y en a un ou l'autre qui vous intéresse. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je me demande s'il n'y a pas d'autres toiles dans cette série. Voilà. En tout cas moi j'ai trouvé ces trois produits dans les nouveautés. Dans la rubrique nouveautés. Donc n'hésitez pas à aller fouiller. Il y a de sacrés pépites sur ce site. Je vous mets aussi mon mail toujours en barre d'infos. Si vous avez la moindre question. N'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de vous retrouver comme d'habitude en commentaire. Pour qu'on discute de cet unboxing. De mon petit choix. Dites-moi si vous préférez. Ce modèle de boîte par rapport à l'autre. Si vous craquez sur toutes les boîtes. Dites-moi aussi si vous aviez déjà vu ce style de toile. Et si elle vous plaise. Ou si ce n'est pas trop votre style. Voilà. Dites-moi. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits pouces. Si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas. Pour me suivre. Et ne rien manquer de mes réalisations. En tout cas moi en attendant. Je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de me retenir. De commencer ces petites merveilles. Prenez surtout bien soin de vous. Et à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye bye.